Bonjour à tous, on va prendre quelques minutes pour laisser ceux qui sont encore en salle d'attente leur laisser la possibilité d'accéder à cette réunion Zoom. Dans cet intervalle, je me permettrai de vous rappeler les règles fondamentales d'une réunion Zoom et vous êtes tous maintenant bien au courant de la façon dont cela se passe. Vous avez fermé tous vos micros à part les intervenants, vous évitez de vous moucher avec les micros allumés et lorsque vous avez des questions à poser, vous avez une zone de discussion et il faut poser les questions via la zone de discussion. Alors, vous levez la main, il y a un truc pour lever la main et on verra à répondre si possible à toutes vos questions. Je vous rappelle que cette session est bien entendu enregistrée, qu'elle fera donc l'objet d'abord d'un compte rendu qui sera assuré par Marie-Lise et également d'un replay que Gaël ne manquera pas d'élaborer. Voilà, il est l'heure, il est 10h30. Je me permets d'introduire ce deuxième webinaire organisé avec ITC, le Centre de commerce international sur la question de l'exploration des opportunités commerciales à travers le monde, avec deux thématiques principales, deux outils ou deux méthodologies qui vont vous être exposées par les deux intervenants. Je ne sais plus dans quel ordre, mais il y aura d'abord en premier la méthodologie d'export intelligence que mon cher camarade et ami Benoît Maï de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-de-France vous exposera. Et ensuite, l'outil absolument essentiel est que Mathieu Lauridan du Centre de commerce international va vous exposer et vous expliquer, parce que c'est un outil, bien entendu, d'une simplicité proverbiale, mais je pense qu'il y a besoin d'avoir quelques bons tips pour y arriver. J'en profite, avant de passer la parole à Benoît, pour remercier l'ensemble des intervenants et aussi des modératrices qui seront là. Moi-même, je serai obligé de vous quitter parce que je dois rejoindre une délégation de Malgache qui est à Paris en ce moment, parce qu'il y a le business qui se fait aussi en live. Et puis, vous précisez également que nous sommes très particulièrement heureux à la CPC-CAF, la Conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones, de notre partenariat avec ITC, le Centre de commerce international, qui se traduit par l'élaboration du baromètre annuel de la CPC-CAF que vous connaissez tous et qui sera bientôt l'objet d'un rapport qui sera diffusé, Urbi et Orbi. Et ce partenariat, ITC se penche par des webinaires que nous organisions, notamment avec le service de Mathieu Lauridan, et puis d'autres opérations que nous allons monter en 2024, sachant que l'objectif d'ITC, c'est bien de renforcer les chambres consulaires et organisations intermédiaires dans le domaine du commerce international pour qu'elles puissent mieux soutenir les entreprises et le développement des entreprises à l'export. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Je suis tout à fait bref et enthousiaste. Je souhaite à Benoît et à Mathieu et à Gaël et Marie-Lise un très bon hymne. Et à l'ensemble des participants, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous répondre et vous accompagner et vous aider. Voilà, à toi Benoît sous la haute main de Gaël. Merci Denis. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par partager ma présentation, mon écran. Est-ce que Kael et Marie-Lise peuvent me confirmer que vous avez bien à l'écran le PowerPoint ? Oui, on le confirme, c'est bon. Simplement, je le mets en mode... Voilà. Alors, pour profiter des opportunités à l'étranger qui peuvent se présenter, évidemment, il faut se renseigner sur les marchés à l'étranger et également sur les entreprises partenaires, clientes, avec lesquelles on pourrait travailler et puis les identifier. Donc, c'est le petit déroulement que je vous propose pour ma partie. Donc, commençons déjà à se renseigner sur un marché à l'étranger avec, j'insiste, c'est un petit peu la particularité de cette approche que j'appelle export intelligence, c'est des renseignements d'affaires sur les marchés et les entreprises, avec des outils gratuits ou au moins partiellement gratuits, ce qu'on appelle open source. Voilà. Donc, ils sont relativement accessibles à tout le monde. Ils ne sont pas des outils de spécialistes. Alors, un bon point de départ pour se renseigner sur un marché, ce qu'on fait d'habitude, c'est une recherche sur un moteur, notre moteur de recherche habituel. Et ça peut prendre du temps parce qu'il y a énormément de documents évidemment indexés sur le web, des milliards. Alors, c'est pour ça que je vous propose de ne pas hésiter à recourir à une base de données auquel le BOSSI, le journal spécialisé sur le commerce extérieur, c'est un journal édité en France. Il nous donne accès directement sur sa page de garde, sans mot de passe, à une base de données de à peu près 25 000 à 30 000 études de marché ou notes de marché, articles, que ce soit publiés par des cabinets d'études, que ce soit publiés par des organisations internationales ou des agences publiques. C'est pour ça que ce sont des documents qui sont accessibles gratuitement. sur un peu tous les marchés, il y a disons une trentaine de grands secteurs d'activité qui sont proposés et puis sur un peu tous les pays. Alors, je ne vous garantis pas qu'il y a sur tous les marchés, sur tous les pays, mais pour un pays donné, il y a quand même un grand nombre d'études qui sont proposées et qui sont mises à jour par cette base qui est produite, alors pas par l'homme aussi, mais par un opérateur qui s'appelle eExpand, auparavant Export-Entreprise. C'est une société française qui fait ça en marque blanche pour des banques, des agences de promotion de l'exportation. Alors, la recopie d'écran que vous avez sous les yeux, vous avez à gauche le moteur de recherche, et puis à droite, vous avez un exemple de résultat. Donc, j'ai fait une recherche sur l'industrie textile en Inde, quelques exemples récents. Bien sûr, après, en cliquant sur chacune des références, on peut l'ouvrir et la consulter directement. Un petit point important, toutes les sources de données que je vais vous présenter ce matin seront de… Vous aurez les adresses exactes, parce que là, c'est l'adresse raccourcie que vous avez, qui figure à l'écran. L'URL complète dans un document qui vous sera remis, envoyé ensuite par Gaël. C'est grave. Alors, ça, c'est un bon point de départ. Ça peut faire gagner du temps, mais on sait bien que tous les sujets ne sont pas couverts par ce type d'outils. Et puis, lorsqu'on arrive à obtenir des outils, souvent, elles ne sont pas précisément sur le créneau qui nous intéresse ou elles ne sont pas complètement à jour. Alors, comment faire ? Eh bien, il y a traditionnellement trois grandes sources auxquelles on peut faire appel. Donc, c'est les sources qui permettent de monter, de créer des études de marché. Ça va être la presse, tout type de presse. Ça va être les organisations professionnelles, les groupements d'entreprises spécialisés par branche, par métier. Et puis, également, toutes les organisations statistiques. C'est ce que je vous propose de passer en revue. Alors, pour la presse, un bon point de départ, c'est tout simplement les actualités Google. Mais ce qu'on oublie, c'est que les actualités Google, elles sont disponibles dans 80, 70 à 80 versions différentes nationales. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser la version américaine ou la version française, c'est très bien. Mais ce n'est pas la meilleure façon pour explorer d'autres marchés. Donc, essayez de trouver la version nationale quand il y en a une. Et celle-ci permettra de fouiller en profondeur les médias, la presse de façon très efficace et même de se faire des alertes. Ce n'est pas tous les pays, bien sûr. Mais c'est un outil bien pratique qu'il ne faut pas oublier, à mon avis. Après, il y a une démarche qui est plus en profondeur, c'est d'aller utiliser les médias propres au pays, quel que soit le pays. La difficulté lorsqu'on s'interroge sur une nouvelle zone d'exportation, c'est qu'évidemment, on ne connaît pas les médias, a priori, les médias de ce pays. Donc, l'annuaire que vous avez sous les yeux, qui est le plus complet que j'ai pu rencontrer, vous permettra d'identifier la presse nationale du pays, mais également la presse locale, les agences de presse, les médias audiovisuels, radio, télé, tout type de moyens qui permettront d'identifier, je dirais, les bonnes sources d'une actualité très mise à jour, pour le coup, parce que c'est directement, souvent, c'est des médias qui sont quotidiens. Donc, vous pouvez utiliser cet annuaire pour retrouver les bonnes sources et ensuite exploiter ces sources. Alors, lorsqu'on a fait le plein, je dirais, du côté de la presse, eh bien, les organisations professionnelles spécialisées, donc, encore une fois, ce que j'appelle les fédérations d'entreprises, groupements d'entreprises, qui ont ceci d'intéressant, c'est qu'il y a des groupements d'employeurs également, généralistes, mais ceux les plus intéressants, ce sont ceux qui sont par secteur d'activité, dans l'industrie, le domaine primaire, ou bien dans les services. La difficulté, évidemment, lorsqu'on prospecte sur une zone qu'on ne connaît pas, c'est d'identifier rapidement ces fédérations professionnelles. Et alors là, c'est assez compliqué, parce qu'il y a très peu d'outils. C'est l'outil que je pointe par la copie d'écran que vous avez sous les yeux, c'est à peu près le seul que j'ai pu ressourcer au fil des années. Donc, près de 5 000 organisations professionnelles, c'est un annuaire des fédérations professionnelles. 5 000 fédérations professionnelles dans le monde. Alors, on l'interroge par pays. Je m'intéresse à un pays donné, je ne sais pas, le Brésil ou Taïwan, et on regarde les organisations professionnelles, ou bien on peut faire aussi une interrogation transversale par secteur d'activité. Toutes les organisations professionnelles dans le monde, dans la cosmétique ou bien dans le domaine des fruits ou du bâtiment. L'exemple que vous avez sur la droite, c'est une copie des résultats d'une interrogation sur le Cameroun. Donc là, on a déjà un certain nombre d'organisations professionnelles du Cameroun qui sont signalées dans cet annuaire. Bien sûr, après, il suffit de cliquer sur le lien qui est indiqué et on ouvre le portail correspondant à cette ressource, à cette organisation professionnelle. pour interroger l'annuaire que vous avez sous les yeux, il faut prendre un abonnement. Donc là, vous l'avez sous le... C'est encore une ressource qui est produite par la société eXpand que je citais tout à l'heure, derrière la base de données du Mossi. Et là, c'est interrogeable sur un autre portail, le portail de la Banque marocaine du commerce extérieur, Btrade. Donc, il faut se créer un compte gratuit, ce n'est pas payant, pour accéder à ces ressources. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont accessibles sur ce portail Btrade. Donc, voilà une autre solution pour identifier des sources d'informations très qualifiées, parce que très ciblées sur les métiers qui nous intéressent. Après, bien sûr, les organisations statistiques. Donc, lorsqu'on s'intéresse à une zone étrangère, une bonne pratique, c'est d'aller interroger l'agence statistique du pays donné. Mais là aussi, on peut avoir des difficultés parce qu'on ne connaît pas nécessairement toutes les agences du monde entier. C'est pourquoi l'annuaire de l'ONU que vous avez sous les yeux est un bon moyen d'aller rapidement vers l'agence statistique nationale. et là, c'est un annuaire qui est très, très bien, très complet et très, très, très bien mis à jour. Quasiment pas de pays qui passent sous le radar dans cet annuaire vraiment très, très bien, très bien fichu. Mais il n'y a pas que les statistiques purement nationales. Il y a aussi des statistiques internationales comme celles, justement, éditées par le ITC, le Centre du Commerce International, ici, au travers du portail Trade Map. Donc, des statistiques qui sont très intéressantes sur le commerce extérieur des pays et qu'on peut interroger de façon très fine sur un produit donné en utilisant la nomenclature du système harmonisé, SH. Donc, on peut faire remonter les statistiques des importations ou des exportations sur un produit donné. Bon, ici, j'ai produit, j'ai utilisé le jouet, jouet et jeu, la catégorie jouet et jeu pour un pays donné. Donc, c'était le Mexique que vous avez sous les yeux. Mais bien sûr, ça fonctionne sur la plupart des pays. Et ce qui est intéressant, vous voyez, il y a différentes colonnes. Eh bien, on a l'évolution dans le temps du commerce extérieur. On peut l'afficher en volume, on peut l'afficher en valeur, on peut choisir la monnaie de référence, la salle de l'art qui a été donnée. on peut exporter les résultats sous une forme Excel. Donc, un outil peut-être un petit peu complexe à prendre en main parce qu'il y a énormément de possibilités d'informations, enfin, de sorties différentes. mais ça vaut la peine de se pencher dessus. L'interface est en français, en anglais, en espagnol. Il faut se créer un compte sur les outils de ITC. Encore une fois, un compte gratuit et beaucoup, beaucoup de ressources sont accessibles par ce biais. Il y a même un petit bonus pour lorsque vous recherchez par exemple les importations de jouets au Mexique, vous pourrez retrouver la liste des importateurs, enfin, une liste d'importateurs puisqu'il y a des accords entre ITC et puis des grands éditeurs de bases de données comme Compass et Dun & Bot Suite. Voilà. Donc, pour une exploration de marché, les importations et exportations, évidemment, c'est également un point essentiel pour réunir les informations de type marché. Alors maintenant, si on passe à la deuxième séquence que je vous propose, celle sur des entreprises, des acteurs du marché, la première question qui se pose quand on est étranger au marché, c'est d'identifier les acteurs, quels qu'ils soient. Alors, pour cela, on va recourir à des annuaires d'entreprise. C'est un bon moyen de défricher le sujet. Deux types d'annuaires, vous avez des annuaires dits généralistes, c'est-à-dire qui couvrent un petit peu tous les secteurs d'activité. Et puis, vous avez des annuaires plus spécialisés par secteur. Du côté des annuaires généralistes, vous avez le COMPAS, qui est une licence qui couvre près d'une soixantaine de pays. Donc, déjà, une grosse agrégation d'informations sur les entreprises. le COMPAS, c'est sous sa forme gratuite. On peut identifier quelques entreprises, mais ça va aller très loin et les informations qu'on peut obtenir sur elles ne sont pas très fournies sous la forme gratuite, encore une fois. Mais c'est quand même un bon point de départ. et puis, le point fort du COMPAS, c'est qu'il y a une activité, une nomenclature d'activité qui est extrêmement fine, extrêmement complète. Plus de 30 000 types de produits, d'activités identifiées dans cette nomenclature. Donc, c'est un bon moyen d'identifier des sociétés qui ont une activité ou qui fournissent un produit extrêmement précis. Autre annuaire de type, donc annuaire d'entreprise de type généraliste, eh bien, vous avez les annuaires de type page jaune. On n'y pense pas souvent, mais puis, on y pense peut-être un peu moins maintenant du temps de l'Internet, mais ce sont des ressources qui existent encore une fois pour beaucoup de pays et qui ont l'avantage d'être assez facilement interrogeables et pas trop mal à jour. Par contre, il y a peu d'informations sur l'entreprise contrairement à COMPAS. Là, vous avez un portail centralisateur qui recense donc des annuaires de page jaune dans un grand nombre de pays. Donc, vous sélectionnez le pays qui vous intéresse et puis, vous regardez s'il y a un annuaire correspondant. Et si c'est le cas, vous pouvez identifier des entreprises par différents types d'activités. Et vous aurez bien sûr leur numéro de téléphone, parfois même aussi des e-mails ou des sites internet, mais ça, ça dépend des annuaires en question. On ne peut pas le dire à tous les coups pour tous les pays. Alors, si après, on veut utiliser un annuaire qui est plus spécialisé sur un secteur d'activité, je dirais peut-être plus qualitatif, il y a une autre démarche. Elle consiste à utiliser les catalogues des exposants des salons professionnels. Donc, on a un grand nombre de salons professionnels qui sont recensés dans le portail que vous avez sous les yeux. Là encore, c'est un des plus beaux, des plus complets portails du genre. Là, vous avez près de 10 000 manifestations dans le monde, à peu près tous les, tous types de pays, tous types d'activités, bien sûr. On peut l'interroger dans différentes langues, on peut se renseigner sur l'organisateur du salon, mais l'utilisation que je vous propose, c'est d'identifier sur les marchés auxquels vous vous intéressez, d'identifier un salon, une foire, une réunion, un événement professionnel, d'obtenir le lien, l'URL du portail, du site internet dédié, et de regarder dessus si vous n'avez pas une liste des exposants directement accessible. L'avantage de ces catalogues de salons professionnels, c'est qu'ils sont une nomenclature qui est tout à fait adaptée au secteur d'activité, et donc c'est assez fin, et puis les sociétés qui sont dedans sont plutôt des sociétés actives, dynamiques, donc c'est un outil plutôt qualitatif. Voilà, cet annuaire des salons est mis à jour en permanence. Les catalogues des salons ne sont pas toujours directement accessibles gratuitement, mais ils le sont quand même dans un grand nombre de cas, parce que quand on y réfléchit bien, quelque part, la mission de l'organisateur du salon, c'est de promouvoir les exposants qui participent à ces salons, et donc une bonne façon de les promouvoir, c'est de mettre en avant leur catalogue et de le rendre accessible pour que les internautes puissent identifier facilement les entreprises exposantes. Une autre solution, alors en fait, nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, ce sont les fédérations professionnelles dont on parlait tout à l'heure, donc accessibles ici par le portail Bitrade, aux conditions que je précisais tout à l'heure. Ces organisations professionnelles, comptent des membres affiliés, qui sont en général des membres qui sont là aussi très actifs sur la profession, parmi les plus représentatifs, les plus innovants, et très souvent, sur les sites internet de ces organisations professionnelles, vous allez retrouver la liste des adhérents de l'organisation professionnelle, du syndicat professionnel. et là encore, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours gratuit, mais là encore, c'est une façon de les promouvoir et donc, c'est le cœur de mission de ces organisations, c'est pour ça que souvent, quand même, on arrive à avoir accès à la liste des inscrits, des membres de l'organisation professionnelle. voilà pour ce qui est d'identifier des partenaires, donc que ce soit des fournisseurs, que ce soit des distributeurs avec lesquels vous avez travaillé, tout type de partenaires et puis aussi, pourquoi pas, des clients si vous êtes dans le B2B. Après, comment se renseigner sur elles ? C'est le dernier point que je vous propose d'examiner dans ma petite intervention de ce matin. la première question lorsqu'on se renseigne sur une entreprise que l'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout de la planète, en tout cas, qui est à distance, c'est quelle est son existence ? Est-ce qu'elle existe vraiment bien ? J'ai été contacté par une société qui se dit s'appeler d'une certaine manière. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que, tout simplement, elle existe ? Là, vous avez un annuaire qui est directement accessible, info par info Clipper, qui couvre près de 200 millions d'entreprises dans le monde, près de 200 pays, je crois, qui sont couverts. C'est quand même énorme comme masse d'informations. Gratuitement, on a juste accès à la raison sociale de la société et sa localisation, mais de façon, avec une adresse très simplifiée. ça ne vous permettra pas de vous renseigner beaucoup sur les sociétés de façon gratuite. Maintenant, vous pouvez payer, bien sûr, les services qui sont proposés, c'est surtout des informations financières sur les entreprises qui sont accessibles par info Clipper ou bien des informations du type cabiste ou extraits des registres du commerce et des sociétés. Mais l'usage que je vous propose, c'est vraiment de simplement vérifier l'existence de ces sociétés. Ça n'est pas un registre du commerce et des sociétés au sens propre. C'est une société, par derrière, c'est encore une fois la base de Dennyden and Bradstreet qui alimente ce gigantesque annuaire d'entreprise. Si on veut être beaucoup plus exact sur le plan juridique, il faut interroger les registres du commerce et des sociétés, les registres d'entreprise officiels. Et là encore, la difficulté lorsqu'on s'intéresse à un marché étranger, s'identifier, parce qu'on ne le connaît pas bien, on ne le pratique pas bien, cet annuaire. Vous avez ici sous les yeux un annuaire très complet des registres de commerce et de sociétés. Une fois que vous avez trouvé le registre du pays qui vous intéresse, vous pouvez l'utiliser. Après, ça dépend des conditions d'accès de ces registres. C'est très variable. L'information gratuite, payante, c'est quand même, pour être franc, c'est assez souvent, assez fréquemment payant. Mais par contre, c'est la rançon de la précision de ce genre d'outil. qui a quand même une valeur légale. Donc, voilà pour ce qui est d'identifier les registres du commerce et des sociétés. Alors, au-delà de l'existence et de l'existence légale de la société, là, je vous mets une piste qui est en fait un portail regroupant près de 250 bases de données dans plus de près de 150 pays dans le monde, qui est un outil utilisé par les journalistes d'investigation et dans leurs enquêtes. Et vous allez retrouver par cet outil énormément, donc, en interrogeant sur le nom de la société, mais vous pouvez le faire aussi sur une personne, comme il est indiqué ici, comme exemple. Vous allez retrouver des citations de la société dans des procès, dans des appels d'offres, dans des registres du commerce et des sociétés, éventuellement des faits de corruption qui remonteraient. Donc, pour valider la notoriété d'une société, c'est un outil qui est assez commode. Ce n'est jamais exhaustif, ce genre d'outil, mais tout de même, ça rend bien des services. Alors, là, c'est un petit clin d'œil à nos amis de la CP-CCAF. Lorsqu'on étudie une organisation et une entreprise, sachez que le site Internet de beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises dans le monde sont archivés par une grosse association aux États-Unis et le service qui propose s'appelle la Wayback Machine, la machine à remonter dans le temps. Et vous voyez, là, j'ai remonté le site Internet de la CP-CCAF il y a pas mal d'années. Évidemment, ça a beaucoup changé, mais c'est une façon d'éduquer l'histoire, l'évolution dans le temps de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, ça ne fonctionne pas pour toutes les organisations, surtout sur les petites, les PME, mais il y a quand même pas mal de données dedans. C'est un peu lourd comme en général lorsqu'on interroge parce que les serveurs sont très sollicités, mais c'est une bonne ressource pas toujours connue. Bien sûr, il y a LinkedIn pour identifier le personnel d'une entreprise. Là, j'ai pris la fiche de la société eXpand que j'ai citée à plusieurs reprises comme éditeur de quelques outils qu'on a vus précédemment. On identifie donc là, on fait remonter sur LinkedIn la fiche de la société qui nous intéresse et on clique sur l'option personne. Vous voyez, ça figure en vert sur la copie d'écran que je vous ai mis à mi-page. Et là, vous avez en fait le personnel qui est de la société eXpand, alors qui est abonné qui a enregistré son profil sur LinkedIn. Ce n'est pas le cas de absolument tout le monde, bien sûr, mais pour des dirigeants internationaux, des cadres, des gens qui sont plutôt tournés vers le commerce international, c'est quand même très fréquent, c'est un peu un must d'avoir son profil sur LinkedIn. Donc, c'est relativement complet. Enfin, c'est assez intéressant pour reconstituer par exemple l'organigramme d'une société s'il n'est pas disponible par ailleurs. Attention, en ce faisant, il faudra quand même bien faire la distinction entre les actuels collaborateurs de cette société et ceux qui sont les anciens. Parce que, en fait, le moteur de recherche LinkedIn fait remonter tout le monde indifféremment. Donc, il faut bien faire le partage si on veut voir où en est la société actuellement. Il faut distinguer ceux qui sont encore en poste et ceux qui l'ont été dans la même entreprise. Voilà. Et pour terminer, là aussi, on n'y pense pas toujours, mais d'une façon détournée, le Google Street View, directement accessible sur Google, permet de se déplacer à distance sur les sites des entreprises. Alors, c'est plus intéressant pour des sociétés qui ont une reprise physique, une usine, par exemple, des locaux de production, de la logistique. Ça permet un peu de voir si l'adresse qu'on a n'est pas une boîte vide, mais qu'il y a bien des installations sur place. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris d'une industrie laitière en Afrique du Sud. Donc, on peut même après un petit peu faire le tour dans la mesure où on reste sur des voies publiques, le tour du pâté de maison, des installations et voir à quoi ça ressemble. Ça peut être parfois intéressant pour voir les capacités de production, l'effectivité de l'activité d'une société. Sauf bien sûr pour une activité qui serait purement une activité de service et qui est dans dans des immeubles, auquel cas, là, c'est vrai que cette approche ne fonctionne pas. Donc voilà, j'ai terminé ce petit parcours et je vais rendre l'antenne. Donc, je vous rappelle que toutes les adresses des sites que nous avons parcourus ensemble figurent dans un petit PDF de deux pages que la CPC CAF vous communiquera après le webinaire de ce matin. Merci pour votre attention. Merci Benoît. Ce que j'ai fait, c'est que je vais partager en effet de temps à thèse directement dans le chat et j'enverrai également le compte rendu par mail avec le replay. Entendu. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu Loredan. Merci Benoît. Merci beaucoup Gaëlle et bonjour à tous. J'espère que vous pouvez tous voir mon écran et ma présentation désormais. Oui. Super. Merci beaucoup à CPC CAF. C'est toujours un plaisir de participer à vos webinaires et de pouvoir présenter nos solutions d'intelligence commerciale à vos membres. Bonjour à tous encore une fois. Je m'appelle Mathieu Loredan. Je travaille pour le Centre du commerce international à Genève qui est une agence des Nations Unies et de l'OMC et qui veille à soutenir les entreprises, notamment les plus petites, dans les pays en développement, à profiter du système multilatéral. une façon de le faire, c'est en les informant des opportunités qui existent à travers le monde et de les guider à travers toutes les exigences d'accès au marché. Toutes les belles sources d'informations que Benoît vient de mentionner sont très pertinentes. Nous, on essaie de centraliser toutes ces informations dans différents outils et un outil en particulier a été développé récemment qui cible les petites entreprises et les micro-entreprises. Cet outil s'appelle le Global Trader Desk. La création de cet outil est partie d'un constat assez simple, c'est que l'information et ça s'accélère de plus en plus, elle est éparpillée, elle est dense, elle est parfois très complexe et pas facile à digérer, à identifier, à analyser. en particulier pour les plus petites structures qui n'ont pas forcément de personnes dédiées à l'analyse des marchés, de personnes avec des backgrounds un petit peu en économie, en commerce international qui vont aller un petit peu googler les informations, qui vont avoir quelques sites de référence, qui ne vont pas toujours avoir toutes les informations entre les mains. Face à ce constat, il y a quelques années maintenant, en 2017, on a décidé au centre du commerce international d'essayer de centraliser les informations qui sont les plus pertinentes pour les plus petites entreprises, afin qu'elles puissent un petit peu naviguer à travers tout ce flot d'informations et uniquement avoir accès à celles dont elles ont besoin. Et donc, quand on a commencé ce travail, on s'est rendu compte qu'on avait déjà beaucoup d'informations chez nous, notamment à partir des outils d'analyse de marché comme Trade Map que Benoît a mentionné, mais aussi Market Access Map ou d'autres outils que vous connaissez certainement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi de nombreuses informations pertinentes auprès de nos partenaires, que ce soit des agences de développement régional ou international. Donc, on a créé une sorte de réseau d'agences fournissant de l'information. on s'est mis d'accord tous ensemble pour tous ouvrir nos informations et les centraliser sur un seul point d'accès, une plateforme en ligne qui s'appelle donc Global Trade Able Desk et qui est accessible gratuitement sans login pour tous à GlobalTradeAbleDesk.org et que je vous inviterai dans quelques minutes à visiter et à parcourir ensemble. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site où toutes les informations vont pouvoir être regroupées et qui doit rester vraiment simple d'utilisation et aller vraiment au cas par cas des problématiques de chaque entreprise, que ce soit des exportateurs ou des importateurs, en leur proposant de filtrer les informations pour leur pays, pour leur marché de destination et pour leurs produits. L'idée, c'est vraiment de les accompagner tout au long du processus en fait d'analyse de marché, que ce soit même pour les entreprises qui ne sont pas encore engagées dans des activités commerciales, en commençant par les aider à identifier s'il existe des opportunités. Donc, pour cela, elles vont devoir évaluer s'il y a une demande pour le produit qu'elles souhaitent commercialiser, où est-ce que cette demande se situe, est-ce que cette demande est croissante, décroissante sur les différents marchés et aussi, est-ce qu'il y a un potentiel futur puisque la demande peut être haute aujourd'hui et peut-être, en connaissance des facteurs économiques, on sait que cette demande risque certainement de diminuer dans le futur pour certaines raisons. Donc, il faut vraiment les informer sur le présent mais aussi essayer de les guider sur le futur. Une fois qu'ils ont une bonne connaissance, un petit peu appréciation du potentiel et de la demande de leurs produits sur les marchés, qu'ils ont peut-être même identifié un marché, c'est important aussi d'informer les entreprises sur les conditions d'accès au marché. Un marché peut être demandeur mais peut-être assez difficile d'accès parce qu'il y a des tarifs très élevés, une sorte de protectionniste qui peut être appliquée parfois par certains pays. Donc, ça ne sert à rien de s'engager trop loin si on sait que de toute façon, il y aura un droit tarifaire de 100% qui sera appliqué à son produit, ce qui va nous rendre complètement non-concurrentiels sur le marché. Ce qui est de plus en plus important également pour les entreprises, ce n'est pas uniquement les tarifs douaniers qui sont de plus en plus libéralisés, notamment au sein des groupements régionaux économiques, c'est aussi de les renseigner sur toutes les autres exigences auxquelles les entreprises doivent se conformer pour rentrer sur un nouveau marché. Donc, les entreprises qui commercent uniquement au niveau domestique, elles vont être conformes à la législation nationale. Si elles souhaitent maintenant exporter leurs produits à l'étranger, elles vont devoir aussi se conformer à la législation du pays de destination qui peut être différente du leur. Donc, c'est important qu'on les informe sur ces législations afin qu'elles puissent vérifier si ça match ou alors qu'elles puissent se mettre à niveau, que ce soit au niveau de la façon dont les produits sont étiquetés, qui sont mis en paquet, les normes de qualité, les normes d'hygiène, etc. Toutes ces différentes réglementations, notamment pour les produits alimentaires et agricoles, qui sont assez strictes sur certains marchés, comme l'Union européenne, les marchés asiatiques ou encore américains, et qu'il faut bien avoir pris connaissance avant de se lancer. Ce qui est aussi de plus en plus pertinent pour les entreprises qui vivent dans un monde ultra concurrentiel, c'est aussi de les informer sur peut-être des marchés plus spécialisés, plus niches, qui ont de plus en plus une demande croissante. Par exemple, tout ce qui est marché pour les produits biologiques ou les produits équitables, qui sont vraiment dédiés à une certaine catégorie de consommateurs et qui sont très porteurs sur certains marchés. Donc là, encore une fois, c'est de l'information additionnelle, mais qui peut être pertinente pour une entreprise qui est déjà conforme avec certains critères de normes volontaires, par exemple, et qui peut ainsi mettre en avant ces caractéristiques de leurs produits sur les marchés cibles. Quelque chose de nouveau et sur lequel je vais un petit peu m'attarder aujourd'hui, c'est aussi de plus en plus essayer de les informer sur les opportunités digitales, numériques, les opportunités de faire le commerce aussi de manière électronique et plus seulement par les biais traditionnels. De plus en plus et encore plus après le Covid, les produits s'échangent de manière virtuelle à travers des marchés en ligne et c'est très important, très pertinent même pour les plus petites structures de connaître s'il y a des opportunités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des marchés en ligne qui sont accessibles pour leurs produits, pour leur entreprise sur les marchés cibles et quelles sont les réglementations, quelle est la demande de ces produits sur ces marchés en ligne, quelles sont les méthodes de paiement, etc. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau qu'on vient d'insérer dans cette plateforme que je vais vous présenter. Et enfin, le dernier pilier dans cette analyse, c'est une fois que l'entreprise sait qu'il y a une demande, sait qu'elle peut taper un marché niche, que les réglementations sont conformes avec son processus de production et de commercialisation, c'est de les aider à vraiment aller jusqu'au bout de la commercialisation en leur donnant accès à une liste de partenaires possibles pour développer leur activité mais aussi pour pouvoir se connecter avec des acheteurs potentiels. Par rapport à la plateforme, à la section sur les commerces qu'on vient de développer, l'idée, c'est vraiment de les guider et de leur fournir une première vague d'informations sur les commerces. On espère pouvoir développer ça. Actuellement, dans la plateforme, on a quatre types d'informations sur le commerce numérique que je vais vous présenter brièvement. Tout d'abord, on fournit des informations, un petit peu, une sorte d'estimation sur le potentiel de commercer digitalement dans les marchés. On a une couverture de 145 marchés et on utilise un indicateur de la Banque mondiale qui va donner une estimation de la part des paiements numériques qui sont réalisés sur chaque marché. Ça va pouvoir donner une sorte de proxy d'estimation du type de consommation entre guillemets numérique sur les marchés. Donc, un pays qui va très fortement utiliser les paiements numériques, c'est un pays, un marché dans lequel le e-commerce est très bien installé, donc ça va être plutôt porteur. Deuxième information qu'on va fournir qui est très pertinente pour l'e-commerce, c'est le seuil de minimis, c'est-à-dire la valeur maximum sous laquelle une transaction peut être faite de manière facilitée au niveau douanier, c'est-à-dire sans qu'il sera exempt de droits de douane ou qu'il y aura une procédure douanière simplifiée. Donc, on travaille avec Global Express Association qui est une couverture de presque 90 marchés où on va avoir ce seuil, donc en valeur locale et en estimation en dollars qui va pouvoir donner aux entreprises qui souhaitent simplement au début peut-être exporter de faibles valeurs à travers du e-commerce s'assurer que ça ne va pas être compliqué au niveau douanier et qu'il n'y aura pas de taxes additionnelles. Donc, il y a beaucoup de e-commerce qui se passe sous ces seuils de minimis. Pour rendre les choses encore plus concrètes, on va fournir aussi une liste de marchés potentiels électroniques par pays. Donc, si une entreprise soit exportée par exemple en Suisse où je me situe, on va fournir la liste des plateformes en ligne sur lesquelles les produits sont principalement échangés en Suisse, c'est-à-dire où les consommateurs suisses vont afin qu'ils puissent ensuite approcher ces plateformes et essayer d'y insérer leurs produits, de remplir un petit peu toutes les exigences pour pouvoir marketer leurs produits sur ces plateformes. Donc là, c'est vraiment aller jusqu'au bout et essayer de les aider à s'insérer sur les marchés en ligne qui existent selon les marchés de destination. Pour ça, on s'appuie sur une plateforme de l'ITC qui s'appelle Ecom Connect et qui a un deuxième type d'information qu'on intègre également dans le Global Trade qui est la liste des méthodes de paiement numériques qui existent par pays, donc par marché de destination. Et là, il y a une couverture très importante. Et encore une fois, l'idée, c'est d'informer les entreprises sur les méthodes de paiement en ligne qui sont utilisées dans les marchés de destination afin qu'elles puissent s'assurer au préalable qu'elles sont en conformité ou qu'elles utilisent peut-être même déjà ces méthodes de paiement et du coup, elles vont pouvoir bénéficier de e-commerce sur ces marchés. Voilà pour les quatre types d'informations. Le plus simple, c'est de faire un petit exercice ensemble. Alors, je vais faire un premier exercice moi-même et l'idée, pour ceux qui sont connectés et qui peuvent aller sur la plateforme, c'est de faire un exercice par vous-même. Je vais reprendre un exemple qu'on avait déjà étudié ensemble la dernière fois au printemps dernier pour ceux qui étaient déjà présents qui sont les olives préparées marocaines. Et on va faire un petit démo de l'outil si j'arrive à me connecter. Donc, normalement, vous devez toujours voir mon écran. Je suis désormais sur Edge, mais vous pouvez utiliser n'importe quel explorateur Internet que vous utilisez à la maison. Ça marche sur tous les explorateurs. Je suis sur la version française de l'application à globaltrededdesk.org slash fr. Pour ceux qui veulent l'explorer en anglais, en espagnol, portugais, russe et même arabe, toutes ces langues sont disponibles. pour ceux qui utilisent cela pour la première fois, je vous conseille de voir un petit exemple pour commencer et peut-être aussi parcourir la vidéo promotionnelle pour avoir une idée de quoi il s'agit. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui savent déjà un petit peu comment naviguer ce type de plateforme qui est assez similaire aux autres plateformes ITC, que ce soit Trademap ou Market Access Map, vous pouvez directement faire une recherche. Trois critères importants pour faire une recherche. Tout d'abord, vous devez indiquer si vous souhaitez exporter ou importer, mais on part du principe que vous souhaitez exporter. Vous sélectionnez votre pays. On va réxer sur l'exemple des olives marocaines. Je choisis le Maroc comme mon pays. Je choisis mon produit, donc les olives préparées. Je vais taper « olive » dans le petit outil de recherche et je vais avoir des suggestions de codes à six chiffres du système harmonisé. Pour ceux qui font déjà du commerce, ils sont assez familiers, c'est le code douanier harmonisé au niveau international qui permet d'identifier les produits. Normalement, si vous échangez déjà, vous devez connaître ce code à six chiffres. Si vous ne le connaissez pas, on a un petit outil de recherche. Vous pouvez cliquer dessus, taper votre produit et on aura des suggestions par mots-clés qui vont apparaître. Il faudra bien lire les différentes descriptions pour identifier le produit qui convient le mieux. Le mieux, après, c'est vraiment aussi de confirmer ce code avec les autorités douanières locales. Là, c'est les olives préparées que je souhaite exporter. C'est le code 20570 que je vais sélectionner. Ensuite, soit je connais mon marché de destination, soit je souhaite que la plateforme me suggère des marchés à fort potentiel. On utilise cette fois un indicateur calculé par le Centre du commerce international qui va estimer en valeur le potentiel futur sur cinq ans de mon produit sur différents marchés et qui va me proposer le top 10. Là, je vois les dix marchés à plus fort potentiel pour les olives préparées marocaines. Il y a un très fort potentiel aux États-Unis avec une valeur estimée de plus de 28 millions de dollars. Ensuite, la France, l'Espagne, etc. à partir de là, je vais pouvoir sélectionner mon produit, mon marché et faire ma recherche. Si je veux maintenant exporter mes olives marocaines aux États-Unis, voici ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, est-ce que le marché américain est porteur ? Je sais qu'il y a du potentiel, déjà, mais c'est important de savoir quelle est la demande globale. Il y a une demande globale assez importante de plus de 600 millions de dollars pour les olives préparées aux États-Unis. Les États-Unis sont le premier importateur mondial de ce type de produit, donc c'est un gros marché. Maintenant, qu'en est-il du Maroc ? Le Maroc, c'est un partenaire, mais un petit partenaire pour le moment. Il représente seulement 8 % des importations totales américaines d'olives. C'est légèrement en croissance et il reste un potentiel inexploité, comme on vient de le dire, de plus de 28 millions. Donc, le marché semble assez porteur. Donc ça, on peut tiquer la case « est-ce que la demande est là ? » Ensuite, quelles sont les conditions d'accès au marché ? Les conditions d'accès au marché commencent par les tarifs. La plateforme va indiquer s'il y a un tarif ou non. Dans le cas de figure, il y a un tarif entre 0 et 4 %, c'est-à-dire qu'il y a un tarif référentiel de 0 % qui peut être appliqué à mon produit ou un tarif général de 4,4 %, donc qui est relativement faible. Si je veux plus d'infos, je clique sur « plus d'informations » et je vais automatiquement avoir tous les détails des différents tarifs appliqués avec les conditions de règles d'origine qui sont très importantes pour pouvoir obtenir la préférence tarifaire. Au-delà des tarifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est aussi les exigences obligatoires. Il y en a-t-il aux États-Unis ? Oui, il y en a plusieurs différentes selon les catégories. Il y a, par exemple, 28 exigences sur le produit, 4 exigences sur les conditions de marché, des exigences en termes d'inspection et il y a aussi de nombreux changements réglementaires qui sont à venir. On en a notifié plus de 100 auprès de l'OMC. Donc, la plateforme regroupe toutes ces informations dans un seul endroit et pour chacune, on peut aller regarder quels sont les détails des conditions de marché. Il y en a, par exemple, deux. Je vois qu'il y a des exigences, par exemple, pour des raisons sanitaires. Je vais avoir un court résumé en français et accès à la réglementation américaine par rapport à ce type d'exigence afin que l'exportateur puisse vraiment avoir toutes les informations disponibles. Une fois qu'on sait les conditions obligatoires, comme je l'ai dit, l'important aussi, c'est de voir s'il y a des possibilités en termes de marché niche. On fournit la liste des normes de durabilité qui sont utilisées aux États-Unis pour ce produit afin que notre exportateur marocain puisse voir s'il est peut-être déjà certifié pour une de ces normes et le mettre en valeur que lorsqu'il exportera aux États-Unis. Une fois qu'on a regardé tout ça, qu'on souhaite exporter, c'est là où on va avoir des informations sur l'e-commerce. On va voir que l'e-commerce est largement utilisé aux États-Unis et une couverture de paiements digitaux de 92% qui nous donne un petit peu une idée de l'utilisation du e-commerce aux États-Unis qui est largement utilisée. Ensuite, on va voir les trois informations que j'ai mentionnées. On va avoir une indication de l'exemption au tarif douanier, ce seuil de minimis qui est de 800 dollars. En dessous de 800 dollars, la procédure sera simplifiée. Si vous voulez commencer par du e-commerce et exporter peu, vous pouvez le faire et il n'y aura pas de droits de douane et une procédure simplifiée. Il y a plus d'une centaine de plateformes en ligne qui est disponible à travers notre outil que vous pouvez évaluer et voir quelle est la plus appropriée pour votre produit. Il y a environ 32 méthodes de paiement en ligne qui sont disponibles aux États-Unis. C'est un marché qui est assez important en termes d'e-commerce. Pour chacune des informations, vous allez pouvoir aller voir les détails et un peu mieux comprendre quelle est cette valeur de 800 dollars, à quoi ça me donne accès. Ça donne accès à une procédure simplifiée. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez un lien vers la source d'informations Global Express Association. Vous pouvez aussi avoir la liste complète des plateformes e-commerce. On a dit qu'il y en avait 115, donc vous pouvez les voir dans la plateforme avec un lien vers ces différentes plateformes. Par exemple, vous pouvez essayer de vendre votre produit, vos olives, sur le site de Walmart qui est un grand distributeur américain ou alors Mercari, etc. On les a mis en ordre par importance pour avoir les plus importantes d'abord. Idem pour les méthodes de paiement en ligne, il y en a 32 qui sont utilisées aux États-Unis. Si vous êtes déjà conforme avec les méthodes de paiement Paypal, vous pourrez continuer à utiliser Paypal, par exemple, pour vendre votre produit en ligne aux États-Unis. Sinon, il y a d'autres méthodes que vous pouvez découvrir et essayer peut-être de vous conformer. Voilà pour tout ce qui est commerce digital. C'est vraiment une nouveauté de la plateforme. Pour ceux qui étaient venus à la dernière présentation, ce n'était pas encore là. Maintenant, vous pouvez vraiment explorer ces opportunités digitales grâce à Global Trade Desk. Dernière information qu'on va avoir accessible, c'est les partenaires. On va voir qu'il y a différents partenaires accessibles, il y a notamment cinq agences d'investissement pour lesquelles on va avoir des contacts. Si vous souhaitez peut-être agrandir votre capacité, vous pouvez aller peut-être contacter une de ces institutions financières et voir comment elle peut vous soutenir, peut-être accorder un crédit. On fournit également des listes d'organisations de promotion du commerce qui vont peut-être pouvoir vous accompagner pour augmenter votre business, notamment les agences de promotion du commerce ou les chambres de commerce locales. Et très important, on va aussi fournir une liste de contacts d'affaires, une liste d'entreprises. On a un partenariat avec la Banque Interaméricaine de Développement qui fournit une liste d'entreprises disponibles aux États-Unis et on complète ça par la liste des entreprises disponibles dans TradeMap auxquelles on va pouvoir accéder facilement à travers la plateforme. Il y en a plus de 180. On va pouvoir cliquer sur le lien et avoir accès comme ça à la liste des entreprises de TradeMap. Et pour chacune des entreprises, on aura le lien par exemple Alleman Browser vers le site de cette entreprise. on a souvent les contacts comme le téléphone dans ce cas de figure il n'est pas disponible, le nom de la personne du propriétaire, etc. Et donc, vous pourrez parcourir ces 180 entreprises une par une dans ce cas de figure on a le téléphone et même les contacter et nous espérons faire du commerce, faire du business une fois que vous serez conforme avec les exigences du marché et que vous serez assuré qu'il y a une bonne demande pour votre produit. Donc, voilà pour cette petite démonstration. Maintenant, si le temps nous permet, je souhaiterais vous faire faire un petit exercice par vous-même. C'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de le faire par soi-même comme pour le vélo. Donc, je vous suggère d'aller maintenant vous-même sur le site. Vous tapez www.globaltreadeddesk.org Vous sélectionnez la langue française ou vous mettez le slash fr dès le début pour avoir toute la plateforme en langue française. Et je vous propose maintenant d'exporter des huiles essentielles malgaches et de choisir le marché français qui est un marché assez porteur. Donc, pour ceux qui veulent aller plus rapidement, vous pouvez directement taper le code produit 3301 29 dans l'outil de recherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser quelques minutes pour faire cette petite recherche. Et ensuite, j'aurai quelques questions pour voir si vous avez bien fait votre recherche et si vous avez bien compris les informations qu'on fournit dans la plateforme. Et Gaëlle lancera la petite survey en même temps. Voilà, je peux le lancer quand tu veux, Mathieu. Je peux la lancer même moi-même, je vois que j'ai accès. Ah bah ok, alors je te laisse lancer si tu veux. Allez, je la lance. Je la lance tout de suite, comme ça vous l'aurez à côté pendant que vous faites votre recherche et puis on corrigera les informations ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également aller moi-même sur la plateforme afin qu'on puisse s'assurer que vous avez bien compris comment faire une recherche. Donc, quand je suis sur la page d'accueil, je vais taper cette fois Madagascar comme le pays d'exportation, puis mon produit, j'avais dit les huiles essentielles, donc soit j'écris huile essentielle, soit je tape mon code produit, je vais essayer les huiles essentielles pour voir si ça trouve. Ça le trouve, je crois que c'est ce produit. Non, je crois que ce n'était pas assez long. Voilà. 33.01.29 Et ensuite, soit je tape France, soit par curiosité, je regarde si la France fait partie des marchés à fort potentiel. Effectivement, la France serait le deuxième marché à plus fort potentiel pour les huiles essentielles malgaches. Donc là, je choisis la France et ensuite, je vais dans l'aperçu des informations de la plateforme et c'est ici que vous trouverez normalement les réponses aux quittes questions de l'enquête. Donc, je vais vous laisser parcourir la plateforme et répondre aux questions et répondre aux questions. sur. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le moment, on n'a pas beaucoup de réponses, trois réponses seulement. La première question, c'est quel est le rang de la France dans les importations mondiales pour ce produit ? Cette information, elle est sur l'écran. Mathieu, désolé de te déranger, mais où est-ce qu'on tape la réponse ? Parce que moi, je n'arrive pas sur le formulaire à remplir la réponse. En fait, les autres ne peuvent pas répondre. Il n'y a que les participants qui peuvent répondre, Benoît. Entendu, merci. La triche est toujours Benoît. Voilà, parce que nous, on est censé connaître la réponse. Bien essayé. Allez, on a sept réponses et ça va plutôt dans le bon sens. Donc, le rang pour la France, c'est le deuxième importateur mondial d'huile essentielle pour ce code produit exact, avec une importation totale annuelle de plus de 300 millions. Donc, un gros client. En revanche, elle importe actuellement peu encore de Madagascar, seulement 4%. Et, bon, c'est dernier hasardé, c'est légèrement en décroissance, mais on est à 14 millions à peu près et il y aurait un potentiel total de 21 millions. Donc, on a encore beaucoup de marge pour exploiter ce marché pour nos producteurs et exportateurs malgaches d'huile essentielle. La deuxième question, on arrive presque à 10 participants. La deuxième question, c'est par rapport au potentiel d'exportation. Et je viens de le dire, le potentiel d'exportation est de 21 millions. Troisième question, existe-t-il un tarif préférentiel sur l'importation en France ? Cette information est fournie un petit peu plus bas dans la page d'aperçu. On voit, quand on découvre les tarifs à l'importation en France, que le tarif est situé entre 0 et 2,9% et qu'il y a effectivement un tarif préférentiel. Si on veut s'assurer, on peut cliquer sur le petit lien et on va voir. Alors, pour l'information sur les accords, on va aller un peu plus en détail que le code 6 chiffres. On va fournir l'information au niveau de la ligne tarifaire qui va permettre vraiment de choisir le produit le plus approprié. Donc, au niveau des tarifs, il est très important d'avoir une information très précise du code produit. Et on va voir, par exemple, que pour certains produits huile essentielle, il y a effectivement des préférences tarifaires qui sont octroyées, notamment dans le cadre de l'accord sur les pays les moins avancés ou alors dans le cadre de l'accord avec les pays d'Afrique de l'Est. Et pour chaque accord, on va avoir un court résumé de l'accord et surtout les informations sur les règles d'origine. Donc, la bonne réponse était oui, il y a bien un tarif préférentiel. Je vois que les participants sont très bons aujourd'hui. Et dernière petite question, c'est sur l'e-commerce. Est-ce qu'il y a… Combien y a-t-il de plateformes e-commerce disponibles pour ce produit ? Et donc, cette information, elle est toujours accessible sur l'aperçu. Pour la recherche, elle va se situer un petit peu en bas de page. On va voir qu'il y a une très bonne couverture digitale en France, qu'il y a un seuil des minimises de 150 euros en dessous duquel on pourra exporter sans droits, sans taxes et avec une procédure d'ouanière simplifiée. Et on va voir qu'il existe 116 plateformes e-commerce sur lesquelles on pourrait éventuellement échanger ce produit. Alors, il faudra vraiment aller dans les détails parce qu'actuellement, la liste des plateformes e-commerce ne peut pas être vraiment spécifique à chaque produit. Donc, certaines plateformes seront plus appropriées. Il faudra essayer d'identifier les plateformes, dans ce cas de figure, qui sont plus dédiées à la vente de produits alimentaires, peut-être, ou des ventes des supermarchés, par exemple, français, qui ont un site en ligne, pour pouvoir ensuite vendre son produit directement, s'ils le proposent. Donc, bravo à tous et merci pour votre participation. De manière générale, vous avez très bien répondu aux questions que je rappelle. La France est le deuxième importateur mondial. Il y a un potentiel pour les huiles essentielles malgaches de plus de 21 millions. Il y a un tarif préférentiel qui serait éventuellement à exploiter. Et la plateforme fournit plus de 116 sites de e-commerce. Voilà pour le Global Trade Lab Desk. Avant de fermer, je souhaitais aussi vous parler de deux autres initiatives qui sont un peu plus spécifiques, mais qui pourraient éventuellement vous intéresser, qui sont également disponibles en français. Au-delà de Global Trade Lab Desk, qui est un outil pour toutes les petites et micro-entreprises de par le monde qui fournissent des informations globales et qui améliorent ces informations avec des données de différents partenaires, on a aussi des initiatives qui sont plus régionales pour faciliter le commerce régional. Certaines entreprises, qui sont peut-être uniquement actives au niveau local, vont d'abord peut-être exploiter les opportunités locales afin d'avoir peut-être moins de risques et pouvoir exporter dans leurs pays voisins. Donc, pour ce qui est des plateformes disponibles en français, on a une plateforme qui s'appelle Euromed.tradealbes.org qui va être pour les pays de la Méditerranée, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie notamment, pourront utiliser cette plateforme et ça va être un petit peu pour les orienter sur le marché euro-méditerranéen, soit avec l'Union européenne, soit avec les pays de la Méditerranée, il y a une dizaine de pays en tout. Et on a une plateforme qui s'appelle Observatoire africain du commerce qui va concerner tout le continent africain. Donc, toutes les entreprises africaines peuvent accéder à ce site et elles vont avoir une information dédiée sur les opportunités de commercer en Afrique uniquement. Donc, les informations vont être similées, on va leur dire quelle est la demande, quelles sont les opportunités, quelles sont les conditions d'accès au marché, mais avec un focus sur l'Afrique. Donc, si elles veulent se concentrer sur la Méditerranée ou sur l'Afrique, elles vont pouvoir aller sur ces plateformes. Si elles veulent aller au-delà, au niveau global, elles pourront directement aller sur Global Traded Mask. Donc, voilà un peu pour toutes ces informations. Je serais très heureux d'avoir votre retour sur cette courte présentation et de garder le contact avec vous également. Je vais mettre le lien de l'enquête dans le chat juste après mon intervention et je serais heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir sur le Global Traded Mask ou toute autre activité d'ITC. Je vous remercie énormément pour votre attention et un grand merci encore une fois à la CPC CAF pour l'invitation. Merci Mathieu. Je pense qu'on peut peut-être passer à une séance de questions-réponses s'il y a. Je propose aux participants de lever la main et on les laisserait intervenir sans problème. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à activer vos micros, si c'est possible. Alors, Fatma, allez-y. Bonjour, c'est Fatma Banchilic de Tunisie. Je travaille au CPEX, Tunisia Export, et je suis chargée de la promotion des produits agricoles et alimentaires. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'ai eu la chance déjà de faire une formation des formateurs sur les outils de l'ITC, notamment TradeMap et MacMap. On a eu une formation d'initiation sur le Export Potential Map. Et là, je viens de voir le Global Trade Help Desk. Et ma question, enfin, c'est très clair et tout, mais ma question, quelle est la différence entre cet outil-là, donc le Global Trade Help Desk et, par exemple, Export Potential Map et MacMap? Je pense que c'est une fusion entre ces deux outils-là, le MacMap et l'Export Potential Map. Donc, du coup, voilà, c'est en gros, voilà, donc, quelle est la différence? Est-ce que c'est mieux d'utiliser cet outil-là ou bien, si on a besoin de plus de détails, utiliser séparément les deux autres outils? Et voilà, donc, c'est ça, ma question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Est-ce que, Gaëlle, est-ce que je réponds pour plusieurs questions? Oui, oui, je pense que c'est plutôt à toi de répondre, Mathieu. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fatma, pour votre question et je suis ravi que vous ayez pu participer à une de nos formations. On travaille beaucoup avec la Tunisie et beaucoup avec le CPEX que notre chef même a rencontré, je pourrais vous dire que la semaine dernière, pour parler justement de l'Observatoire africain. Donc, heureux que vous connaissiez déjà tous nos outils, que vous soyez certifiés et j'espère que vous les utilisiez, que vous les promulviez également auprès des entreprises physiques. Donc, le Global Trade-Sense qui va centraliser les différentes informations en filtrant celles qui sont les plus pertinentes pour les petites et micro-entreprises. Donc, elle va s'appuyer sur les différents outils d'analyse de marché, Market Access Map, Trade Map, Export Potential Map notamment, qui sont des outils globaux, gratuits et qui nous permettent de faire une analyse de marché vraiment poussée, détaillée. Et c'est pour ça qu'on fournit des formations parce que ça va plus être pour les... pour les institutions de promotion, pour les entreprises qui ont des capacités, peut-être, des analystes dans leur staff qui vont pouvoir les utiliser et vraiment faire des rapports, des études, vraiment des choses poussées, identifier les produits, etc. Maintenant, c'est rendu compte que de nombreuses petites entreprises n'utilisaient pas les outils parce que ça a été un petit peu trop complexe pour eux. Donc, on a décidé d'avoir cet outil global qui va centraliser les informations de chaque outil en utilisant les informations utiles et qui va les rediriger si besoin. Donc, on va utiliser des indicateurs export potential map, comme vous l'avez vu, pour l'outil de recherche. Comme ça, ils vont directement comprendre, ça me suggère, sans aller dans les détails. S'ils veulent ensuite aller, de manière plus poussée, analyser le potentiel d'exportation, il y a un lien direct vers l'export potential pour la même recherche et vont pouvoir continuer leur parcours d'analyse de marché sur la plateforme avec l'export potential. donc, on multiplie un petit peu les accès. Alors, certains disent ça fait trop, nous, on est plutôt en faveur d'avoir plus d'accès avec la même information qui est bonne afin que chacun puisse trouver la plateforme qui lui convient le mieux afin que l'information à la fin soit utilisée plutôt que d'avoir des outils qui sont parfois inaccessibles pour certaines catégories et de l'utilisateur. C'est clair. Merci beaucoup de votre réponse. Merci. Oui, Ansa, vous pouvez... Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, merci à nos deux intervenants pour ces présentations vraiment très intéressantes. Donc, moi, je suis de Madagascar, je suis responsable commercial CHC Sotramex, une entreprise d'exportation de plantes médicinales. Donc, tout à l'heure, j'ai essayé le Global Thread Helpdesk donc en introduisant le code de nier. Je ne sais pas si c'est un bug à mon niveau, mais nous, on a un produit très précis à huit chiffres et il semble qu'on ne peut que le chiffre maximum du code de nier. C'est un chiffre... Enfin, c'est le code à six chiffres. Est-ce que c'est vraiment comme ça ou il y a un moyen d'avoir ces informations-là pour un produit plus précis encore ? Voilà. Merci. Mathieu, cette question est pour toi également. Ah, je crois que Mathieu a un petit souci de micro. Mathieu, est-ce que tu nous entends ? Ah, il va revenir. Il a un petit problème de batterie sur son ordi. OK. Je pense que ça va... En attendant, est-ce que vous avez une autre question ? Est-ce qu'un autre participant aurait une autre question ? Par hasard ? Alors, n'hésitez pas à vous exprimer directement si vous ne voulez pas lever la main. Il n'y a pas de problème. C'est assez libre. pas pour l'instant ? Pas pour l'instant ? Pas de questions sur quoi que ce soit ? Non ? Benoît, tu as envie d'intervenir peut-être pour dire quelque chose ? J'ai été coupé deux secondes. Ah, bon. Ah, ça y est. Mathieu est revenu, donc il va répondre. Ah, c'est-à-dire ? Le suspense, je tenais à maintenir le suspense sur cette histoire de code à 8 chiffres. Oui, oui, oui. 6 chiffres. Voilà. Donc, la plateforme Global Trade Desk, elle utilise uniquement le niveau 6 chiffres afin de pouvoir combiner toutes les informations, en fait. Donc, c'est normal que vous n'ayez pas pu la sélectionner. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer uniquement le code à 6 chiffres, donc la partie 6 chiffres de votre code 8 chiffres, et ensuite faire votre recherche. Et dans certains modules où il y a des informations plus détaillées au niveau 8 chiffres, par exemple, vous aurez une sélection comme pour les tarifs, par exemple, comme je l'avais montré dans mon exemple. C'est vrai que sur certaines plateformes, vous pourrez directement aller sélectionner un code 8 chiffres parce qu'ils vont uniquement fournir l'information sur un type d'information. Le Global Trade Desk, comme il vise à rassembler toutes ces informations, il y a derrière un gros exercice de mapping, d'information, et la seule façon de le faire, c'est d'utiliser le code harmonisé à 6 chiffres. Je vous invite à réessayer. Si vous voulez, je pense que j'ai mon contact qui a été partagé. Vous pouvez m'envoyer un email et peut-être même me mettre votre code produit et je peux essayer de regarder pour vous ou même vous rappeler pour voir comment on peut obtenir les informations si vous n'y arrivez pas. Ok, très bien. Je vous remercie. Alors, nous avons deux questions, donc on passe d'abord à Alain-Yves et après on passera à Karim. Alain-Yves, allez-y. Allô ? Vous entendez ? Oui, oui, allez-y. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier la CPC CAF et les intervenants avec leur très, très, très riche présentation et assez pratique. Ma préoccupation est celle-là. Comment pour des pays comme les nôtres où nous gérons une masse de coopératives mais malheureusement qui ne sont pas à ce niveau technique, quelles collaborations il peut y avoir entre cette plateforme et les institutions comme la Chambre nationale d'agriculture de la Côte d'Ivoire dont je suis le conseiller technique et le directeur en charge de tout ce qui est organisation professionnelle et formation. Voilà l'essentiel de ma préoccupation. Merci. Oui, qui souhaite répondre ? Peut-être Mathieu ? Oui, s'ils ne sont pas ennuyés de m'entendre à nouveau. Complété peut-être aussi par Benoît, je pense qu'il a aussi… Allez-y. Alors, les plateformes, le Global Trade Desk et les plateformes ITC, les outils d'analyse de marché comme on les appelle, ils sont tous entièrement accessibles gratuitement. Certains demandent de créer un login mais c'est simplement il n'y a pas de frais associés, c'est simplement pour pouvoir vous donner accès à des informations détaillées, éventuellement des newsletters ou des choses comme ça, notamment Trademap et Global Trade Desk. Pour la plupart des informations, il n'y a pas de login qui est nécessaire. Donc, je vous invite à aller directement sur les plateformes et les liens sont dans les présentations qui sont partagées. Et Benoît en a beaucoup plus, donc lui, c'est très varié. aussi, on fournit des webinaires à la demande comme aujourd'hui. Si vous souhaitez organiser un webinaire dédié pour les membres de votre chambre, on le fait volontiers. Il y a mon email qui est dans le chat, donc vous pouvez me contacter et je serais ravi de discuter de cette opportunité avec vous de manière virtuelle afin de les informer. Et au cas par cas, on est parfois en mesure de venir aussi sur le terrain faire des formations. Il y aura une formation en Côte d'Ivoire début octobre qui sera organisée par certains de mes collègues. Si cela vous intéresse, il faut que je me renseigne de savoir à quel participant elle est ouverte. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite encore une fois à mon moyen email à l'adresse loridan arrobasintracen.org et je pourrais essayer de vous guider sur cette formation qui est possiblement ouverte pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan. Merci Mathieu. Benoît ? Peut-être un petit complément d'information. Je pense que la plupart de ces outils, les outils de ITC et puis d'autres que j'ai pu évoquer auparavant, sont accessibles par smartphone également. Alors, sous une version peut-être un peu simplifiée, mais c'est un bon, c'est une bonne porte d'entrée quand même sur ces techniques. après, comme l'a dit Mathieu, je crois que c'est aussi une question de sensibilisation, de formation. Pourquoi pas organiser des démos pour vos PME, leur montrer l'intérêt de ces outils. Alors, dans ce cas-là, des choses peut-être très simples, des cas d'usage qui correspondent à leurs vrais besoins qu'il faudrait mettre en avant. Je crois qu'il y a un rôle de sensibilisation aussi, peut-être que votre coopératif peut jouer. comme essayent de le faire les différentes organisations intermédiaires. Merci Benoît. On va laisser la parole maintenant à Karim Setshioué. Allez-y. Karim. Vous vouliez parler ? Allez-y. Monsieur Setshioué. Vous aviez élevé la main. Allez-y. Vous avez la parole si vous voulez. Activez l'audio. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On vous entend. D'accord. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que ma question va un peu dans le sens de l'intervenant de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. J'aimerais comprendre un truc très simple. Par exemple, c'est nous de la Côte d'Ivoire. J'ai mon produit, par exemple, je prends le cacao ou le café où on va prendre l'igname tout court. Je la mets sur la plateforme en tant qu'une vente. Je veux commercialiser. Par rapport à l'expédition du produit, la douane, comment ça se passe ? Les prélèvements se font directement sur les plateformes de payement ou voilà ? Ici, à notre niveau, nous devons expédier de l'argent pour payer la douane, y compris les frais de fret. Comment cela se passe ? Alors… Ça, c'est très technique, c'est pour Benoît. Non, justement. Il faudrait regarder le cas particulier produit par produit avec le code justement produit pour voir déjà quels sont les taux appliqués et ensuite, les procédures, elles se font généralement au niveau des douanes. C'est ça. Donc, pour tout ce qui est exportation traditionnelle ou alors, pour certains cas, par des chambres de commerce qui jouent le rôle d'intermédiaire où il y a des transitaires parfois qui peuvent être aussi en charge de faire ce travail pour les exportations. de manière traditionnelle ensuite pour les… Je n'ai jamais vendu en ligne personnellement, mais pour tout ce qui est plateforme en ligne, je sais qu'il y a des plateformes qui proposent aussi des packages où ils vont vous charger mais qui vont s'occuper des procédures et des pays des taxes pour vous. Donc, il faut se renseigner. Je pense que c'est spécifique aux plateformes, encore une fois aussi spécifique aux produits. Je n'ai jamais vendu en ligne, par contre, j'achète pas mal en ligne et je reçois régulièrement des petits frais douaniers additionnels aux commandes que je fais. Donc, il y a sur les plateformes qui sont assez connues, il y a toutes des procédures qui sont déjà centralisées à leur niveau et je pense que c'est facilité pour les entreprises afin de s'y reprouver et de pouvoir échanger en ligne un maximum. Je pense qu'aujourd'hui, l'e-commerce est vraiment devenu quelque chose qui est accessible à tout le monde et il y a des procédures qui sont facilitées à travers les plateformes assez générales. Et puis, j'ai l'impression que votre question démontre qu'il y a besoin d'un accompagnement local en fait. Donc, n'hésitez pas peut-être à contacter la Chambre de commerce d'Abidjan, voire au niveau de l'administration, l'agence de promotion des exportations, les différentes institutions administratives du pays qui peuvent sans doute vous accompagner dans vos premiers pas en commerce électronique. Voilà, il y a les chambres de commerce, mais il y a aussi les chambres d'agriculture, les chambres des métiers en fait. Il y a différentes chambres consulaires qui peuvent vous accompagner. D'accord, c'est bien noté. Il faut vous rapprocher de toute façon des chambres consulaires pour vous aider en fait dans l'accompagnement en effet. D'accord, c'est bien noté. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je vais regarder vite fait le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Non. Est-ce que quelqu'un a une question ou pas ? Non, j'ai l'impression que c'est assez calme. Donc, a priori, pas de questions. Je pense que tout le monde a bien compris. Vous avez a priori tout. Voilà. Donc, Denis, a priori, ne va peut-être pas conclure le webinaire. Donc, écoutez, je pense qu'on va pouvoir terminer cette session. Je remercie Benoît pour son intervention. Mathieu également pour son intervention. Ah, oui, 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 oui. Excusez-moi. J'ai cherché à comment lever la main. On a pas vu. Non, non, non. J'arrivais pas. Je suis sur mon portable et je fais le sport en même temps. Alors, je voudrais savoir pour les organisateurs, comment on pourrait avoir soit, disons, le podcast de cette émission ou avoir, disons, un moyen qui permettrait d'avoir les liens ou le contact tout à l'heure parce que je suis prênant, par exemple, pour qu'on puisse faire un webinaire pour nos ressortissants ou bien à la rigueur, la possibilité d'inviter si possible quelqu'un. Voilà. Donc, les contacts ont été donnés, mais comme je vous disais, je suis, je n'ai pas les moyens de les noter. et donc, je voudrais me rassurer qu'on aura, disons, un lien ou quelque chose comme ça. Oui. À partir, en effet, du moment où vous êtes inscrit via le Google Form, vous allez recevoir, en effet, donc, c'est ce que j'allais dire, vous allez recevoir le replay, donc, du webinaire, la présentation, donc, de Benoît et de Mathieu, voilà, ainsi que tous les liens, donc, qui ont été diffusés pendant les présentations des intervenants. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez avoir toutes ces informations, ne vous inquiétez pas et vous pourrez également diffuser de votre côté le replay, il n'y a pas de souci. Merci par avance. Voilà. Et je vois qu'il y a aussi pas mal de membres aussi du réseau des chambres consulaires de la CPC CAF, donc, n'hésitez pas également aussi à diffuser auprès des entreprises qui pourraient être intéressées par ce webinaire. J'en profite également. Voilà. Peut-être si je peux me permettre dans le site Global Traded Desk également, il y a une section webinaire pour s'enregistrer quand on organise des webinaires, mais il y a aussi des webinaires précédents qui ont été préenregistrés, donc vous pouvez les regarder, c'est accessible ensuite sur YouTube et il y a des webinaires en français disponibles que vous pouvez aussi utiliser et comme je l'ai dit, vous me contactez et on peut organiser des sessions dédiées si besoin. Merci encore, j'en profite. Merci Gaëlle et merci Denis et toute l'équipe CPC CAF pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous et je noterai également les coordonnées de Benoît et de Mathieu, bien évidemment. Voilà, écoutez, merci beaucoup et on clôture donc ce webinaire et merci beaucoup aux participants. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, à tous. Merci, au revoir. Sous-titrage MFP.